Bonjour, je suis Johan Trolles et je suis actuellement le responsable d'un parcours en M2 sur la chimie du solide et les matériaux. Cette formation s'inscrit dans un contexte de recherche comme beaucoup de M2 à l'université avec donc un fort dynamisme sur la chimie du solide à Rennes. Le parcours pour arriver à ce M2, c'est la plupart du temps des étudiants qui ont suivi des cursus en chimie. Lorsque les étudiants en M1 commencent à sentir des affinités plus importantes vers les matériaux, les procédés de synthèse de céramique, de verre, ils peuvent s'intéresser à ce master qui est vraiment très appliqué à la chimie du solide en général, c'est-à-dire avec tout ce qui va avec la théorie des cristaux, la synthèse monocrystalline, les couches minces, etc. Jusqu'aux applications et c'est pour ça qu'on dit que c'est un M2 de chimie du solide et des matériaux parce qu'on va jusqu'aux matériaux, jusqu'aux objets. La formation s'appuie sur la recherche à Rennes, à l'ISCR. L'ISCR est ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche qui associent des chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs. Ces enseignants-chercheurs donc forcément vont utiliser, c'est surtout le cas en M2, leur, je dirais, infrastructure pour appuyer le M2. Les M2 sont vraiment liés aux activités de recherche des labos. Dans la chimie du solide et des matériaux, on va avoir les métaux, tout ce qui est alliage, aéronautique évidemment, automobile. Les céramiques vont avoir des applications, ça peut être en optique ou en électronique. De plus en plus, on parle de matériaux pour l'environnement. Dans ces cas-là, on pense plutôt à des matériaux céramiques pour les batteries, des verres, des électrolytes solides pour les batteries de nouvelle génération. Je suis obligé de parler des verres et des verres spéciaux puisque c'est mon domaine de recherche, avec des applications évidemment, que ce soit en optique, en spectroscopie, donc pour le médical et pour le militaire. Le master de chimie du solide et matériaux est ouvert depuis quelques années à l'alternance. C'est-à-dire que l'étudiant est salarié de l'entreprise. Il suit les cours de la même façon que les étudiants qui sont en formation initiale. Il y a des périodes où l'étudiant est en entreprise. Les périodes d'alternance sont de cinq à quatre semaines, c'est-à-dire cinq à quatre semaines en entreprise ou en laboratoire et cinq à quatre semaines en deux cours. Plusieurs possibilités pour l'alternance au niveau de l'entreprise. Elle peut utiliser les ressources de recherche du laboratoire en laissant l'étudiant hébergé au niveau du laboratoire de recherche où il peut, pendant les périodes d'alternance, avoir dans son service de R&D l'étudiant. L'ouverture à l'alternance offre des possibilités aux entreprises, pas seulement d'avoir un alternant chez eux dans leur service R&D, mais la possibilité d'offrir les capacités de recherche des labos aux alternants et donc aux entreprises. C'est-à-dire qu'on donne un accès finalement à travers un alternant à toutes les capacités de recherche des laboratoires, donc ici le laboratoire ISCR. En fin de master de recherche, plusieurs opportunités pour les étudiants, que ce soit des étudiants qui aient suivi la formation en alternance ou pas. La possibilité, alors évidemment, pour un master de recherche, il y a toujours quelques étudiants qui se lancent dans la recherche. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des dispositifs CIFRE qui sont offerts aussi aux entreprises qui permettent de faire des recherches attachées à des laboratoires. Mais évidemment, après un master de recherche, les étudiants peuvent tout à fait être embauchés dans les entreprises qui travaillent sur les matériaux en France ou dans le monde. Les céramiques, les verres, les couches minces, les semi-conducteurs, etc., qui sont finalement à nouveau en pleine activité, que ce soit en France ou en Europe.